Jean Sarkozy, on le disait, la controverse n'a pas cessé. Est-ce que vous serez toujours, malgré cela, candidat demain au conseil d'administration de l'EHPAD et plus tard candidat à sa présidence ? Bonsoir David Pujadas. Si je suis venu chez vous pour m'exprimer, c'est bien pour rendre compte de ce qui va se passer demain. Je serai candidat au poste d'administrateur de l'EHPAD, devant l'Assemblée départementale, mais si je suis élu, je ne prierai pas la présidence de cet établissement public et je veux m'en expliquer. Vous savez, depuis plusieurs jours, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup d'excès, beaucoup de caricatures, beaucoup d'outrances. Puis il y a du vrai aussi. Moi, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup réfléchi et je ne veux pas d'une victoire qui porte le poids d'un tel soupçon. C'est une décision que je prends en mon âme et conscience, qui n'est pas évidente, qui est difficile. Mais en tout cas, je n'accepte pas que ce soupçon de favoritisme, de passe-droit ou de traitement de faveur puisse peser. C'est votre décision personnelle ? C'est ma décision, bien entendu. C'est une décision qui n'est pas simple. Comprenez ce que je vais vous dire. Est-ce que c'est votre père, le président, qui vous a conseillé de le faire, qui vous a demandé de le faire, ou est-ce que c'est vous qui l'avez souhaité ? Si la question que vous me posez, c'est est-ce que vous en avez parlé au président ? Non. Est-ce que j'en ai parlé avec mon père ? Oui. Il est comme tous les pères et je suis comme tous les fils. Et naturellement, dans des moments qui sont difficiles, nous parlons ensemble. Je lui ai fait part de ma décision. C'est une décision que j'ai prise seule et que j'assume seule en conséquence. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité être candidat à la Défense. Pourquoi j'ai souhaité être candidat et pourquoi je serai candidat au Conseil d'administration ? Parce que j'ai des convictions, parce que j'ai des idées que je veux défendre pour l'avenir de ce quartier d'affaires qui a 50 ans et dont il faudra préparer les 50 prochaines années pour le rénover, pour le préparer au défi. Il faut asseoir son leadership, il faut conforter son attractivité. Ça, je le ferai comme administrateur, je le ferai humblement, je le ferai en travaillant comme je le fais depuis deux ans. Mais je ne veux pas du soupçon, mais je ne veux pas d'une victoire entachée de soupçon. On va en reparler, mais jusqu'à ces dernières heures, les ministres, les parlementaires de la majorité, tout le monde défendait votre choix de vous porter candidat à cette présidence. Ça signifie que votre décision vient d'être prise, parce qu'apparemment elle prend tout le monde par surprise. J'ai beaucoup réfléchi et je vous l'ai dit. Est-ce que j'ai fait une erreur ? Est-ce que j'ai fait une faute ? On ne fait jamais une erreur quand on est candidat à une élection. On ne fait jamais une faute quand on s'engage. On ne fait jamais une erreur quand on a envie de se battre. Qu'est-ce que c'est la défense ? La défense, c'est un enjeu qui concerne le département dont je suis l'élu et que j'ai envie de servir. Vous savez, il y a eu une campagne de désinformation, je l'ai déjà dit, orchestrée de manière professionnelle. Un soupçon est né à cause de cette campagne, s'est installé. On a parlé de népotisme, on a parlé de nomination, chacun a bien compris qu'il n'en était pas le cas. On a parlé aussi d'une rémunération, alors que ce n'était pas un problème d'argent, puisque c'est une responsabilité. Et je veux dire que ma candidature, elle était pleinement légitime, je ne reviens en aucun cas sur ce que j'ai dit. Pourquoi ? Parce que je suis conseiller général, parce que c'est une responsabilité que les 44 autres conseillers généraux des Hauts-de-Seine pouvaient briller au même titre que moi. Ce n'est donc pas un problème de légitimité. J'ai été élu, c'est mes électeurs, ce sont mes électeurs qui ont décidé de m'offrir la possibilité de m'exprimer. Et je n'ai pas été élu pour aller une fois ou deux voter en séance du Conseil général, mais bien pour y assumer les responsabilités. Mais vous dites, il y avait aussi une part de vrai dans ces critiques. Quelle est cette part de vrai selon vous ? Est-ce que vous reconnaissez que d'une certaine manière, peut-être, on vous avait préparé le terrain, ouvert la voie ou pas ? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que pendant 15 jours, on a assisté à une véritable campagne de manipulation et de désinformation. On a parlé d'intrigue, on a parlé de manœuvre, on a parlé de nomination, on a parlé de choses qui étaient fausses. Mais pour autant, moi je souhaite défendre mes convictions, le faire au Conseil d'administration de l'EHPAD. Je ne cours pas après les titres, je ne cours pas après les honneurs. Ce n'est pas ça le sens de mon engagement politique. Et je ne veux pas que ce soupçon puisse peser sur l'engagement qui est le mien. C'est pour ça que je ne souhaite pas être candidat à la présidence de l'EHPAD. Il n'y avait rien de vrai dans les critiques que vous avez entendues ? Vous avez mentionné ça tout à l'heure. Mais vous savez, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire ? Ce n'est pas évident pour moi de venir devant vous, comme devant des millions de Français, pour expliquer la décision que je dois le prendre. Mais je le fais parce que j'assume mes responsabilités. Et face à tout ce qui a été dit, moi j'ai écouté. J'ai voulu me faire une opinion. J'ai voulu prendre du recul. Et j'ai voulu surtout être conscient qu'on ne fait pas de la politique tout seul. On fait de la politique parce qu'on aime les gens. Et quand on aime les gens, on veut les comprendre. Et quand on veut les comprendre, on se met à leur place. On écoute ce qu'ils disent. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir pour vous dire les choses ainsi. Est-ce qu'il y a de l'amertume en vous ce soir ? Puisque vous prenez une décision tout en pensant que finalement, elle n'est pas vraiment justifiée puisque ses critiques ne l'étaient pas non plus. Est-ce qu'il y a de l'amertume ? Quel est votre état d'esprit ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il n'y a aucune amertume chez moi. Les critiques font partie du combat politique. Je ne m'en plains pas, même si je peux estimer que ma candidature d'élu, que toute candidature à une élection serait légitime. Mais en même temps, mon devoir, c'est de prendre conscience d'une situation qui peut me dépasser, d'en prendre acte. Et je ne suis pas sourd, je ne suis pas aveugle et je décide en conséquence. Je n'ai aucune amertume, mais naturellement, j'ai beaucoup appris de ce qui n'est pas un échec, ce qui est une épreuve qu'il faut traverser, qu'il faut assumer, dont il faut tirer des leçons. C'est ce que je fais devant vous. Vous ne serez pas candidat le 4 décembre prochain à la présidence. Est-ce que vous envisagez de l'être dans quelques années ou un peu plus tard, tout simplement ? Est-ce que c'est simplement, j'allais dire, partie remise ou est-ce que vous y renoncez, purement et simplement ? La question ne se pose pas, elle n'est pas d'actualité. Ce qui est certain, c'est que je mènerai des combats dans les années qui viennent devant les électeurs. Votre ambition n'est pas entamée. Mais pourquoi le serait-elle ? J'ai une vocation politique, j'ai une passion pour l'engagement politique, j'ai une passion pour mon département. Rien ne pourrait entamer cette passion. Je fais le choix de la raison. Au fond, ce qu'on a dit, c'est est-ce qu'on peut être, à 23 ans, capable de maturité ? J'ai dit, laissons parler les actes, je fais un choix de raison. Je fais un choix de raison qui n'altère en rien la passion que j'ai pour cet engagement politique. Cette passion, elle est inaltérée, parce que David Pujadas, elle est inaltérable. Et je continuerai. Et je dis à ceux qui m'ont soutenu, je dis aussi à mes amis, que les combats politiques que je mènerai dans les années qui viennent, je les mènerai à leur côté, devant les électeurs. Et c'est les électeurs qui décideront, comme ils l'ont décidé en 2008, en faisant de moins un conseiller général. Alors on parle de cette ambition, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous envisagez, comme c'est écrit souvent, d'être candidat à la présidence, par exemple, du conseil général en 2011 ? Là encore, la question n'est pas d'actualité. Demain, j'ai un grand rendez-vous devant l'Assemblée départementale, devant l'ensemble des conseillers généraux. Je vais leur proposer ma candidature pour être administrateur à l'EPAN. Je vais leur dire ce que je veux faire, comme administrateur, pour le quartier d'affaires. Après, il sera le temps de proposer un projet, il sera le temps de l'incarner. Ce qui est certain, c'est que je suis président de la majorité départementale, parce que j'ai été élu par mes pères, parce que j'ai mérité la confiance de mes pères. Et si la question que vous me posez, c'est, est-ce que vous allez continuer à travailler pour mériter cette confiance ? Alors comptez sur moi, je serai au rendez-vous. Merci Jean Sarkozy d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Merci.